Merci Monsieur le Ministre, nous allons donc commencer la discussion générale. Je vous rappelle qu'il y aura un orateur par groupe pour une durée de 5 minutes, le premier orateur inscrit, Monsieur Gilles Lurton pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur et mes chers collègues. Nous sommes donc réunis cet après-midi pour conclure l'examen de la proposition de loi sur l'économie bleue. Après son adoption à l'Assemblée nationale en première lecture le 3 février, le Sénat y a apporté quelques modifications et la commission mixte paritaire réunie le 6 avril a pu aboutir à un texte commun entre les deux chambres. Cette proposition de loi vise à simplifier et améliorer les textes législatifs existants. Elle favorise la compétitivité des entreprises maritimes françaises et l'employabilité des gens de maire, tous secteurs confondus. A ce stade de notre réflexion, je tiens à remercier l'auteur de cette proposition, Arnaud Leroy, pour le travail accompli. J'ai pu partager avec lui une partie sans doute infime de l'évolution de ses travaux. J'ai pu apprécier son esprit d'écoute sur ce qui sera le seul texte du quinquennat concernant la politique de la maire. Sur les 77 articles que contenait le texte transmis au Sénat, les sénateurs en ont adopté 37 conformes et en ont ajouté 25. Il nous restait en conséquence, au moment de la commission mixte paritaire, 65 articles en discussion. Je me contenterai ici de résumer les principaux points qui ont fait débat. Je pense tout particulièrement à l'article 8 bis A. En première lecture, le rapporteur à l'Assemblée nationale avait, contre l'avis du gouvernement, fait rétablir le net wage, c'est-à-dire l'exonération de toute charge patronale pour les bateaux battant pavillons français. Nous avons en effet absolument besoin de sauvegarder des emplois dans ce domaine en forte régression depuis plusieurs années. Les chiffres le montrent, entre 2006 et 2016, 4000 emplois ont été supprimés dans le domaine maritime et fluvial. Le nombre de navires battant pavillons français a également fortement diminué, avec une flotte de transport passant de 219 à 179 navires. En faisant adopter par la CMP un amendement de modification de l'article 8, les rapporteurs Arnaud Leroy et Didier Mandéli ont permis d'augmenter le nombre de contributions dont les armateurs seront exonérés. A l'assurance vieillesse s'ajoutent désormais les allocations familiales et l'assurance contre le risque de privation d'emploi. L'amendement donne également une nouvelle définition des activités concernées et inclut les services maritimes, ce que nous demandions. Dans la mesure où l'article 8 a été rectifié et adopté par la Commission mixte paritaire, l'article 8 bis n'avait plus de raison d'être et a donc été supprimé. Il en a été de même des amendements que nous avions déposés en Commission mixte paritaire et qui ne se justifiaient plus. Nous sommes donc tout assez satisfaits de cette nouvelle rédaction. Nous sommes également favorables à l'article 12 bis D.A. tel qu'il a été rédigé par le Sénat, c'est-à-dire du choix de reporter en 2018 le lancement d'une filière de responsabilité élargie du producteur. Pour organiser une filière de construction des bateaux marins conforme aux dispositions de la loi sur la transition énergétique, il faut du temps et le report d'un an ne peut que faciliter la mise en place d'une organisation économique qui préserve les emplois. En revanche, je n'ai pas compris la suppression de l'article 12 bis D.B. qui plafonnait l'éco-contribution des entreprises à 0,25% du prix de vente et d'affectation au flux de bateaux neufs. Cet article me paraissait nécessaire pour accompagner le développement de cette filière de déconstruction sans déstabiliser l'industrie. L'article 12 quater A semble aussi poser des difficultés aux entreprises du secteur de la distribution des produits pétroliers qui voient dans la rédaction de cet article des contraintes supplémentaires pour leurs activités. J'avoue ne pas avoir perçu ces difficultés au cours de l'examen du texte. Difficulté que le gouvernement semblait cependant avoir discerné puisqu'il s'était prononcé contre cet article 12 T.R. adopté par nos collègues sénateurs est devenu en CMP l'article 12 quater A. Pour ce qui concerne l'article 15 sur la définition des élevages marins, nous sommes satisfaits par la suppression de la phrase définissant l'exercice de l'aquaculture et selon laquelle les élevages marins ne recouvrent pas les élevages de mollusques et autres produits de culture marine. Mais nous n'avons pas été jusqu'au bout de la discussion avec l'ensemble des professionnels concernés et il nous faudra aussi y revenir. Sur l'article 15 bis, nous craignons que son maintien en l'état ait des conséquences pour l'interprofession conchilicole qui seraient très dommageables car le travail de recouvrement des cotisations professionnelles prélevées, les CPO, s'en trouverait alourdi à cause des contraintes administratives et financières supplémentaires. Enfin, je voudrais revenir sur l'article 19 bis A.A. qui porte sur l'interdiction du rejet de sédiments, improprement appelés des bouts dans le texte, les sédiments des ports à partir de 2025. Nous pensons que ce type de décision prise au niveau français est préjudiciable pour la compétitivité de nos ports maritimes et donc en contradiction avec les objectifs que s'est fixée cette proposition de loi. En conclusion, ce texte sur l'économie bleue nous a permis pour la première fois et sans doute la dernière du quinquennat de débattre sur la politique de la mer et sur l'avenir de la marine et sur ses emplois. Elle nous a aussi permis de débattre des problèmes de la pêche et je vous remercie, monsieur le ministre, de votre détermination à défendre les professionnels. A l'issue de nos débats, il reste encore quelques points de divergence sur la rédaction finale. Nous continuons de penser qu'il ne va pas assez loin et qu'il n'est pas à la hauteur de l'ambition que nous devons avoir pour la France, deuxième puissance maritime mondiale. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains s'abstiendra sur cette proposition de loi comme il l'a fait en première lecture. A titre personnel et avec un certain nombre de mes collègues du littoral, je pense que ce texte présente des avancées pour les professionnels de la mer et constant dans mes positions. Je voterai donc cette proposition de loi. Merci.